Bonjour à tous, bienvenue à cette session de démonstration de Clinical Key sur la thématique de l'arthrose. Nous organisons cette session dans le cadre des Health Days 2023 que nous organisons sur la thématique de l'OMS dans le cadre de la journée mondiale de l'arthrose qui aura lieu le 17 septembre. C'est l'occasion de prendre l'arthrose comme thématique pour vous montrer comment utiliser Clinical Key, l'outil d'information et d'aide à la pratique clinique d'Elzevir qui est accessible dans le cadre d'un test ou d'un abonnement. Je suis Christelle Porté, je suis responsable de formation et d'accompagnement utilisateur pour les solutions cliniques d'Elzevir, notamment Clinical Key. N'étant pas médecin, l'objectif n'est pas de faire un topo exhaustif sur l'arthrose, mais de vous montrer comment accéder rapidement à des informations fiables validées sur cette thématique. Je vais commencer par une présentation PowerPoint, puis ensuite je ferai une démonstration en ligne de recherche sur Clinical Key. L'arthrose est une maladie articulaire chronique la plus répandue dans le monde. Elle entraîne des douleurs de mouvements, une raideur des articulations qui peut progressivement les déformer jusqu'à une destruction potentielle partielle ou complète du cartilage. Elle affecte 17% de la population française, ce qui représente environ 10 millions de personnes. Et il y a une estimation qui dit qu'en 2050, près de 315 millions d'êtres humains de plus de 60 ans pourraient souffrir d'arthrose dans le monde, et que parmi ceux-ci, 105 millions représenteront un handicap sévère causé par la maladie. Donc, bien sûr, empêche les mouvements, l'activité physique, etc. Donc, voici une illustration que j'ai trouvée sur le site de l'INSERM. Vous retrouverez toutes les informations sur les sources que j'ai utilisées. Donc, plus de 10 millions de Français concernés, 65% des plus de 65 ans. Mais l'arthrose peut être aussi auprès de personnes plus jeunes. Donc, la cause principale, ce sont le vieillissement, mais également l'hérédité ou des anomalies de métabolisme quand l'arthrose survient sur des sujets jeunes et d'autres pathologies. Donc, l'objectif des traitements est déjà de réduire la douleur, de freiner la maladie, la progression de la maladie et de réparer, de remplacer un cartilage abîmé en dernier point. Il s'agit d'un grand enjeu de santé publique, puisque des études récentes ont montré que les patients atteints d'arthrose avaient un risque de mortalité plus important que la population générale, notamment par excès de maladies cardiovasculaires. D'où l'importance de cette journée mondiale de sensibilisation à l'arthrose qui aura lieu le 17 septembre, qui a pour but d'informer, de sensibiliser le grand public, mais également de récolter des dons pour financer la recherche, le traitement pour améliorer la prise en charge de l'arthrose. Actuellement, l'arthrose, le traitement de l'arthrose comporte l'information et l'éducation du patient, la rééducation avec beaucoup de kinésithérapie et le traitement symptomatique de la douleur. Les professionnels de santé visent premièrement sur les traitements non médicamenteux, favoriser la poursuite de la pratique d'une activité sportive, notamment pour favoriser la perte de poids qui peut être un aggravant de l'arthrose. Ensuite, la prise en charge des douleurs avec des médicaments anti-inflammatoires, qui seraient plus efficaces que le paracétamol, qui est toujours le traitement en première intention, mais parce que les anti-inflammatoires représentent plus d'effets indésirables. On parle également d'injection de glucorticoïdes pendant les poussées inflammatoires édues. Et en dernier lieu, quand l'arthrose est bien progressée et que les traitements médicamenteux ne suffisent plus, les prothèses qui seraient plus efficaces pour la hanche et moins pour le genou. Je tiens à noter que dans les références que j'indique, il y a des projets de recherche qui sont menés par l'Inserm pour un pansement thérapeutique de cellules souches pour régénérer les lésions osseuses. Un essai clinique est prévu en septembre 2023. Vous retrouvez toutes les sources utilisées pour cette présentation en bas de présentation. L'objectif de cette session est de vous montrer que Clinical Kick est l'outil d'information d'aide à la pratique et la recherche clinique, peut vous permettre d'accéder rapidement à des informations fiables, validées sur n'importe quelle spécialité, thématique, médicale ou chirurgicale. C'est un moteur de recherche bilingue, français et anglais, qui permet de rechercher dans les ressources documentaires d'Elzevir et de ses partenaires pour accéder rapidement à des informations fiables et validées, autant pour la pratique clinique que la recherche ou l'enseignement. Donc, l'objectif est d'accéder à des informations fiables, validées et actualisées pour actualiser ses connaissances dans sa spécialité principale, mais aussi dans d'autres spécialités. C'est un outil d'aide à la pratique clinique parce que vous avez accès également à des recommandations de bonne pratique, des fiches médicaments, des synthèses cliniques basées sur les preuves pour confirmer un diagnostic ou un plan de soins. Pour la recherche clinique, on va le voir que vous allez accéder à des essais cliniques en cours sur une pathologie donnée comme l'arthrose et des ressources qui peuvent vous aider à mettre à jour des présentations que vous avez à faire en staff pour un congrès ou pour un congrès ou un cours. Donc, chacun peut trouver des informations utiles en fonction de son besoin à un instant donné avec comme objectif final toujours de contribuer à l'amélioration de la prise en charge des patients et de l'enseignement. Rapidement, sur clinical.fr, vous avez accès à des contenus d'Elsevire en texte intégral, puis de 850 revues comme la collection des Lancettes, mais également revues du rheumatisme, des livres, les EMC, l'encyclopédie médico-chirurgicale, comme l'EMC Appareil-Lacomoteur ou de kinésithérapie, par exemple. Plus de 1400 livres en texte intégral. Il y a l'actualité rheumatologique, par exemple, ou des ouvrages de référence internationaux aussi en rheumatologie. Vous avez des synthèses cliniques qu'on appelle clinical overview, ce sont des synthèses cliniques basées sur les preuves qui vous montrent l'état des connaissances actuelles sur une pathologie comme l'arthrose, du diagnostic au traitement, avec de façon très transparente toutes les références utilisées par les auteurs pour cette synthèse. Il y a aussi beaucoup de contenus multimédia qui pourraient vous être utiles pour un cours, une présentation en staff ou en congrès, des vidéos, des illustrations, comme de l'imagerie médicale pour confirmer un diagnostic ou un plan de soins. Et vous avez accès également au contenu de nos partenaires, les recommandations de bonne pratique de la Haute Autorité de Santé et de Société Savante Française et Internationale, mais aussi du NICE. Les fiches médicaments, Terriac en français, Gold Standard en anglais. Les essais cliniques menés actuellement dans le monde, on verra que ceux qui sont publiés sur clinicalchores.gov, vous avez un résumé sur Clinical Key et vous êtes redirigé pour plus d'informations sur le site de notre partenaire clinicalchores.gov. Et quand vous faites une recherche sur Clinical Key, c'est une recherche exhaustive. Si je cherche arthrose, je vais avoir des résultats qui proviennent des contenus d'Elzevir et de nos partenaires en texte intégral. Mais si un article est intéressant et publié par un autre éditeur, on remonte l'abstraction avec le résumé Medline avec un lien qui vous renvoie vers PubMed pour vous indiquer où accéder en texte intégral à cet article pertinent qui n'est pas édité par Elzevir. Donc une recherche vraiment exhaustive qui ne se limite pas au contenu d'Elzevir et de ses partenaires. Alors, le cas pratique que je vais vous montrer, en cherchant sur Clinical Key, on peut accéder à des ressources récentes, fiables et validées sur l'arthrose, de la confirmation diagnostique à des informations thérapeutiques et à la recherche. Je vous ai mis ici les illustrations d'ouvrages qui peuvent être intéressants en rhumatologie, donc des livres comme Textbook of Rheumatology, Firestein and Kelly's Textbook of Rheumatology de 2021, l'actualité rheumatologique 2022-2023, Rheumatologie pour le praticien. Vous avez également les EMC, Appareil Locomoteur ou Kinésithérapie, et des revues de référence comme John Boyne Spine, Revue du Rheumatisme, ou Osteoarthrite and Cartilage. Donc ça, ce sont des titres qui sont édités par Elzevir, donc accessibles en texte intégral lorsque vous faites une recherche sur Clinical Key. Voilà les références que vous trouverez dans cette présentation, je vous enverrai. Donc sur clinicalkey.fr, dans le cadre d'un test ou d'un abonnement d'une institution, centre hospitalier, clinique privée, université ou autre, vous y avez accès directement sur n'importe quel ordinateur de l'établissement sur clinicalkey.fr. Il faut bénéficier soit d'un test, soit d'un abonnement institutionnel, il n'y a pas d'abonnement individuel. Donc on peut faire des recherches, même si je ne suis pas connectée à mon compte personnel, et lire les revues de la littérature médicale. Je vous invite à créer votre compte et à vous connecter, je vous donnerai plus d'informations si vous le souhaitez, pour pouvoir sauvegarder les contenus, sauvegarder les images, pour les exporter sur PowerPoint, et bénéficier d'un accès à distance, en dehors de l'institution, pour continuer vos recherches sur vos tablettes et appareils mobiles, et à domicile. Et vous avez aussi votre historique de recherche et vos recherches sauvegardées. Donc ici, c'est très intuitif, on va faire une recherche par une pathologie, un médicament ou autre, en saisissant en français ou en anglais, et ça va chercher tous les termes de références dans tous les types de contenus qui sont proposés ici, les EMC, les recommandations, les revues, etc. L'intérêt, donc, vous pouvez naviguer par type de contenu, on le verra, on va le voir tout de suite, on peut voir dans les revues qu'on peut chercher, par exemple, le Lancet, et voir, accéder au Lancet en texte intégral, ou alors chercher par spécialité. Si on veut voir, en rhumatologie, vous avez neuf revues dans la spécialité rhumatologie que je vous ai citées. Alors, ça peut être intéressant pour aller voir le dernier numéro de la revue en question et vous inscrire, quand on est connecté à son compte personnel, à une alerte e-mail pour recevoir tous les mois le sommaire du nouveau numéro de la revue dans votre spécialité. Donc là, on parcourt par type de contenu, les EMC, les livres, et ça peut être intéressant aussi, donc, soit de chercher par mot-clé, si je mets rhumato, il va me remonter tous les livres qui ont rhumatologie dans le titre. Donc, par exemple, ici, rhumatologie, j'ai tous les chapitres du livre que je peux ouvrir pour une lecture en ligne ou télécharger le PDF si je suis connectée à mon compte personnel, mais on peut faire aussi une recherche ciblée, dans quel chapitre parle-t-on spécifiquement d'arthrose, dans le livre « Actualité rhumatologique 2022 ». Donc là, on a 14 paragraphes qui parlent d'arthrose dans ce livre uniquement, donc « Orthèse, les décharges du genou », etc., etc. Donc, ce sont des chapitres qui parlent vraiment spécifiquement d'arthrose dans ce livre plus global. Une chose intéressante aussi que je voudrais vous montrer, c'est que vous avez des calculateurs cliniques, des outils interactifs qui permettent de confirmer un diagnostic ou un traitement. Ce sont des sources en anglais, dans certaines spécialités, et dans rhumatologie, vous avez ici la possibilité de calculer, de voir des critères ou des scores, etc. de diagnostic, ici de l'arthrite rhumatoïde. Donc là, si je fais « Ostéoarthrite », il n'y en a pas pour toutes les spécialités, mais là, vous avez un index de calcul pour l'arthrite rhumatoïde. Ce qui est intéressant, c'est que vous saisissez les données de votre patient. N'étant pas médecin, je le mets un petit peu au hasard, mais voilà, vous donnez un petit peu des informations sur la douleur, où se situe la douleur, main droite, main gauche, avec des critères qui vous calculent un score. Et donc, c'est à vous de saisir les données de votre patient. Et donc, vous avez ici des critères qui vous sont calculés, avec des indications sur l'interprétation de ce score et de ces critères, avec les notes de l'auteur, la méthode de calcul et les sources. Donc, c'est un outil calculateur clinique où vous saisissez les données de votre patient pour confirmer, vérifier un calculateur clinique que vous personnalisez. Donc là, ce que j'ai montré, c'était qu'on peut parcourir par type de contenu, recommandations, EMC, livres, etc. Mais l'intérêt de cet outil, c'est vraiment d'utiliser comme un Google médical. Vous saisissez la donnée de votre terme de recherche. Vous avez des suggestions de recherche qui vous sont proposées. Arthrose, arthroscopie, arthroplastie, etc. À vous de lancer la recherche. Du plus basique, l'essentiel à savoir sur l'arthrose, il y a une littérature médicale qui vous est proposée et qui est classée par pertinence en fonction du nombre d'occurrences de votre terme de recherche dans le titre, dans les mots-clés et dans le corps de l'article. Donc, c'est classé vraiment par pertinence et c'est le plus intéressant. Vous avez des synthèses cliniques basées sur l'épreuve que vous retrouvez dans les têtes d'articles de liste. Et ici, c'est la même chose. On peut voir les points clés de cette pathologie, les connaissances actuelles sur l'arthrose. Ça a été mis à jour par des spécialistes dans ce domaine en février 2023 avec des données d'information globale sur les points clés, les signes cliniques, avec des illustrations qui proviennent des sources utilisées par les auteurs, livres, revues, etc. Vous avez les auteurs qui indiquent vraiment les références sur lesquelles ils se sont basés pour cette synthèse que vous pouvez voir dans les références en bas d'articles. Et en cliquant sur lien référence, vous êtes redirigé vers cette recommandation de bonne pratique, cet article ou le résumé d'un article sur POMED. Et là, pour ce cas-là, vous avez accès à l'article intégral, la source utilisée par les auteurs. Des informations sur les facteurs, les causes et facteurs de risque. Des recommandations de procédures diagnostiques. Bien sûr, l'imagerie médicale, mais différents types de diagnostics primaires et autres. Diagnostics différentiels. Qu'est-ce qui distingue l'arthrose de l'arthrite inflammatoire, de l'arthrite rhumatoïde ? Vous avez ici les éléments différenciants de ces pathologies. Les options thérapeutiques, les objectifs thérapeutiques, les options médicamenteux, non médicamenteux, les complications et pronostics. Donc, cette synthèse-là, si je l'imprime, ça peut faire 30 pages, mais vraiment là, je passe d'un paragraphe à l'autre en fonction de mon intérêt sur le diagnostic, le traitement. Et tout est transparent. Vous avez ici les références utilisées par les auteurs pour cet élément-là. Donc, moi, je vous invite à sauvegarder cette synthèse clinique en cliquant sur l'étoile pour sauvegarder dans un dossier thématique que vous nommez, pour le retrouver plus tard, le partager avec des confrères, le lire quand vous avez un peu plus de temps. C'est l'intérêt de créer son compte personnel, de sauvegarder cet élément-là pour le retrouver plus tard. Alors, là, on va sauvegarder cette synthèse dans ce qu'on appelle un tag, un dossier, arthrose, 2023, les données que vous saisissez en 2023, puis vous terminez. Donc là, on l'a fait pour un élément. Mais ce qui peut être intéressant, c'est de sauvegarder plusieurs éléments qui vous paraissent intéressants, mais que vous n'avez pas le temps de lire à un moment donné. Là, on a un article qui vient du Journal of American College of Radiology, sur diagnostic de l'arthrose, thérapeutique, etc. Donc là, je sauvegarde plusieurs éléments, articles, généralité sur l'arthrose de l'EMC, appareil locomoteur, évaluation, etc. J'ai quatre éléments sélectionnés. Je clique sur « Sauvegarder » pour les retrouver plus tard dans mon dossier thématique, que vous pouvez également partager par mail, recommander la lecture de ces articles, de ces recommandations à des confrères ou à des internes, par exemple. Je leur ai demandé de lire avant tel et tel cours ou présentation. Donc là, j'ajoute ces éléments-là dans le dossier « Arthrose » et je clique sur « Terminer ». Je les retrouve ici dans mon dossier « Contenus sauvegardés ». Tous les éléments sauvegardés sont indiqués ici. Et ce qu'on appelle les tags, ce sont les dossiers thématiques qui sont classés par ordre alphabétique, qui nous permettent de les retrouver plus facilement et de les partager par la suite. Donc ici, mon dossier « Arthrose », je retrouve les cinq éléments sélectionnés que je peux supprimer de ma liste, partager par mail, etc. Donc là, j'ai fait une recherche globale sur l'arthrose. Vous pouvez faire des recherches sur les diagnostics différents si il y a des facteurs de risque ou l'arthrose du genou plus spécifiquement. Là, je lance dans mes traitements. Donc, vous avez ici des chapitres de livres consacrés au traitement de l'arthrose, livres internationaux comme le Goldman-Sessi Médecine ou Gériatrie en français. Ce qui est intéressant, c'est qu'on vous redirige vraiment dans le paragraphe qui parle du traitement dans ce chapitre sur l'arthrose. Donc voilà, ce que je vous disais, c'est que principalement des traitements non médicamenteux, l'activité physique, puis ensuite les traitements anti-inflammatoires pour gérer la douleur et en dernier recours, la chirurgie. Cette image-là, vous pouvez la sauvegarder si vous voulez illustrer les traitements de l'arthrose lors d'un cours. Pareil, je crée une nouvelle présentation, Arthrose 2023. Et là, je sauvegarde cette image dans un dossier, comme pour les types de contenus. Et je peux ensuite exporter sur PowerPoint toutes les images que j'ai pu trouver. Donc là, je fais une recherche plus ciblée dans les traitements de l'arthrose, dans tous les contenus multimédia, EMC, email, livre, etc. C'est de l'imagerie, c'est des graphiques. Je peux sélectionner plusieurs éléments qui me paraissent intéressants sur les traitements de l'arthrose et les sauvegarder en cliquant sur « Ajouter à la présentation PowerPoint ». Là, je ne vais pas créer un nouveau dossier, je vais aller chercher mon dossier Arthrose 2023 et je clique sur « Ajouter ». Les éléments sélectionnés, je vous montrerai dans un second temps comment y accéder et comment exporter sur PowerPoint. Donc là, si je cherche dans tout, j'ai accès à des chapitres de livres, etc. Vous pouvez filtrer, affiner vos résultats de recherche par langue. Vous avez 925 résultats en français sur les traitements de l'arthrose. Revue, vous avez deux options. Si vous voulez des articles de revue, soit vous voulez être sûr de pouvoir lire le texte intégral. Donc là, en cochant « Texte intégral », vous pouvez lire les articles parce qu'ils sont édités par Elsevier. Mais si vous voulez élargir les résultats de recherche, « Texte intégral » et « Medline » vont remonter aussi des résultats indiqués comme « Medline » qui sont publiés par d'autres éditeurs. Et donc, par exemple, « Nature Genetics », on n'a pas cet article-là en texte intégral, mais il est intéressant. Donc, il apparaît ici. Vous avez le résumé. Et sous le résumé, vous avez un lien qui vous renvoie vers « PubMed » où là, on vous indique où accéder à l'article en texte intégral. Je reviens au résultat en cliquant sur « Retour au résultat ». Je peux avoir accès à des méta-analyses, essais randomisés, contrôlés, filtrés d'autres types de contenus, filtrés par spécialité pour aller voir un aspect vraiment rhumatologie, chirurgie, et filtrés par date pour affiner les résultats. Sur les CDA-L-MO, on affine les résultats à 853 résultats. Donc, voilà comment utiliser facilement l'outil. Ce qui est intéressant aussi, ce sont les essais cliniques. menés actuellement sur l'arthrose. Donc, en filtrant, vous avez ici des essais cliniques sur l'information, l'éducation thérapeutique, les traitements aussi, les traitements aussi kinés et autres. Pour en voir ici, vous cliquez sur le titre. Et là, vous avez la légende, l'objectif de l'essai clinique. qui ne sont pas encore en train de recruter. C'est un essai observationnel. Je vais vous en montrer un autre. Par exemple, celui-ci. Voilà, qui recrue des patients. C'est un essai interventionnel. Il y a 300 patients impliqués depuis novembre 2021. Des critères d'inclusion sont décrits ici. C'est au Canada. Et vous avez ici le lien vers les plus d'informations sur clinicaltrust.com, mais également le numéro d'identifiant de l'essai clinique que vous pouvez également chercher directement sur cette plateforme qui rassemble tous les essais cliniques menés dans le monde. Donc, voilà, on peut faire une recherche ciblée dans les synthèses cliniques, les essais cliniques, voir les traitements recommandés dans les médicaments qui vont chercher dans la base de données Thériaque, francophone. Donc là, le médicament pour recommander l'arthrose, c'est l'écoxybe, dénomination commune internationale, avec ici le nom commercial Célébrex. Et vous avez ici la fiche médicaments recommandée par Thériaque, avec ici les indications, les modalités d'administration, les contre-indications, les interactions et les effets indésirables potentiels de ce médicament. Je vous montre comment exporter des images sur PowerPoint. Donc, dans mon espace personnel, quand je suis connectée à mon compte, je vais dans Présentation. Et là, je retrouve toutes les présentations que j'ai nommées. J'ai fait sur le carcino-hépatocélulaire ou l'hémochromatose en juin. Je peux exporter ces images. Donc là, si je fais hémochromatose, je vais voir les images que j'ai sauvegardées pour ce dossier spécifique. Je reviens sur Arthrose. Et ici, je peux exporter en quelques instants toutes les images que j'ai sauvegardées sur PowerPoint avec les références. Et donc, c'est un vrai gain de temps quand vous avez une présentation à faire pour un cours ou un congrès. Par respect des droits d'auteur, vous avez le droit de les utiliser à des femmes non-commerciales pour un cours, un congrès ou autre. Mais par respect des droits d'auteur, on vous demande de maintenir la source, le nom des auteurs, la légende et le copyright. Donc là, en quelques secondes, on vous fait facile de travail. Tout est téléchargé. et vous pouvez intégrer ces éléments-là dans une présentation que vous avez déjà commencée ou, à partir de ces images-là, rajouter votre propre légende de l'image. À vous de voir, mais vous avez le droit de les utiliser pour un cours ou une présentation en congrès à la condition de maintenir les références. J'en ai terminé avec cette présentation. Juste les sources utilisées pour cette présentation. Vous avez des liens qui vous permettent d'accéder directement à la synthèse clinique sur Clinique Olki si vous avez accès à Clinique Olki dans le cadre d'un test ou d'un abonnement. Je vous enverrai à toute cette présentation. En bas de chaque page de Clinique Olki, vous avez un centre de ressources avec des tutoriels vidéo en français, des guides utilisateurs qui vous expliquent comment aller plus loin pour Clinique Olki. N'hésitez pas à aller consulter ce centre de ressources et à me contacter si vous souhaitez une présentation pour votre service, votre département ou en CME, par exemple. Des formations en ligne sont proposées une fois tous les deux mois. La prochaine session aura lieu en octobre. N'hésitez pas. Si vous voulez plus d'informations, à me contacter. et si vous voulez mettre en place un test dans votre institution qui n'est pas abonné, vous avez mes coordonnées. Je vais passer maintenant aux questions. Je vous remercie pour votre participation. et si vous voulez plus d'informations, je vous remercie pour votre participation. Merci. 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 Merci.